Aujourd'hui à Saint-Louis, pour effectivement procéder à l'installation officielle du comité technique régional de suivi de la lettre de politique sectorielle des puits des moyens d'entreprise, en droite ligne des orientations définies par les autorités, pour donner au secteur des puits des moyens d'entreprise, en tout cas la dynamique que nous venons lui donner en fonction effectivement des décisions qui ont été arrêtées dans le cadre de la lettre de politique sectorielle. Comme vous le savez, suite à l'adoption de la lettre de politique sectorielle du secteur petit et moyen d'entreprise, un comité de suivi avait été mis en place. Et dans le cadre de ce comité de suivi, nous devions par la suite procéder à l'installation sur l'ensemble des régions du Sénégal au comité technique régional de suivi de la lettre de politique sectorielle, en vue de mettre tous les acteurs ensemble, le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Commerce, chaque fois inspire le département de travailler à créer des conditions favorables pour dynamiser les petits et moyens d'entreprise. Vous savez, nous ne pouvons plus nous contenter de rester à Dakar dans le cadre de direction, comme je l'ai qualifié, de bourgeoise. Il nous faut irriguer le pays, de faire générosité exprimée par les autorités pour aider nos petits et moyens d'entreprise à occuper la véritable place qui est la leur, celle de moteur de la croissance économique de notre pays. Vous le savez, au sein du département, nous avons un certain nombre de structures, notamment la Proji qui est chargée de la promotion des signes industriels, nous avons la CPEX qui est chargée de la politique d'exportation du Sénégal, nous avons l'agence sénégalienne de normalisation et beaucoup d'autres structures, même dans d'autres départements ministériels, mais qui travaillent de manière assez séparée et éloignée. Et c'est cette cohésion qui est requise et cette cohérence que nous recherchons entre les différents services qui nous amène, bien entendu, avec le soutien de la coopération allemande, à travailler à la mise en place de véritables clusters, de véritables réseaux au niveau régional pour mettre tous les acteurs économiques ensemble, rompre l'étanchéité qui a toujours existé en ces structures et créer des conditions du développement économique et social de nos régions. Voilà un peu la portée, le caractère tout à fait fondamental de cette mission et nous avons trouvé ici un engagement particulier avec le soutien des autorités administratives, une implication vraiment satisfaisante de l'ensemble des acteurs. Je peux même dire que nous sommes particulièrement impressionnés et séduits par leur engagement au regard de la grande mobilisation que nous avons vue ce matin ici à Saint-Denis. Mais l'acteur que nous venons de créer, vous voyez de par le passé, il n'y avait pas un cadre cohérent comme le comité de technique régional de suivi de la MPS au niveau régional. Aujourd'hui, nous invitons tous les acteurs à se mettre ensemble pour justement, ce qu'on appelle, procéder à la délocalisation de l'offre économique, de l'offre publique de services. Pour que l'ensemble des services dont je vous ai parlé tout à l'heure, il s'agit de la CFS, de la POSI, de l'agence sénégalaise de normalisation, de la SPIT, même de la direction d'appui au secteur privé, qui sont l'ensemble des structures que l'État a créées pour soutenir les droits de l'immunité, plus qu'il puisse, dans le cadre d'un bûche de l'île, avoir des interlocuteurs qui sont dans un cadre cohérent, organisé, pour pouvoir apporter toutes les réponses aux inquiétudes qui peuvent être les mêmes.